Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, j'espère que vous m'entendez bien, on est dans la voiture Je ne vous l'ai pas dit dans mon précédent vlog du coup, mais on part en vacances, aujourd'hui nous sommes samedi 6 avril C'est l'année dernière de ma maman aujourd'hui Et on part une semaine en vacances dans le sud à Vias exactement, entre Montpellier et Perpignan Enfin plus près de Montpellier que de Perpignan d'ailleurs On a loué dans un camping 5 étoiles, ça a l'air juste ouf le camping, le mobile home a l'air dingue Je vous montrerai tout ça de toute façon Il est actuellement 11h10, on est parti à 7h30 ce matin, on a pas mal de route C'était un petit peu dur j'avoue ce matin, on s'est arrêté pendant un café, ça va un peu mieux au niveau de la fatigue Et là on va pas trop tarder à s'arrêter pour prendre un truc à manger Parce que du coup on a déjeuné très tôt ce matin Et puis voilà, on est super content, ça va faire du bien On croise les doigts pour qu'il fasse beau cette semaine, qu'on puisse profiter de la piscine, du beau temps Voilà, profitez quoi On croise les doigts Et voilà, ça va nous faire du bien Donc vous allez nous suivre tout au long de la semaine avec nous pour les vacances Je vous montrerai un petit peu tout le camping, toutes les activités qu'on va faire Et puis voilà, je voulais introduire ce vlog et je vous retrouve un petit peu plus tard Hello ! Bon je ne vous ai pas du tout retrouvé hier Déjà on était épuisé Mais quand je vous dis épuisé, c'est vraiment épuisé Papa il est parti à la voiture, tiens c'est ça tes vêtements Mets ton pyjama sur mon lit Ouais on était épuisé En gros on est arrivé au mobilhome, on a posé les affaires On est allé faire des courses à ces hyper rues qu'il y avait Ensuite on est rentré, j'ai rangé, non j'ai pas rangé, j'ai rangé juste les courses On est parti à la piscine au Dôme qui était fermé parce qu'il faisait pas non plus super chaud Et enlève aussi les chaussettes mon coeur Et ensuite on est rentré, on a tout rangé, on a fait à manger et après je me suis couché genre à 9h30 je dormais Voilà, j'étais KO ce matin, les garçons se sont levés à 8h30 Donc bonne petite nuit quoi Là on est en train de se préparer, franchement il n'est pas beau, c'est tout gris Moi j'ai mis un jean avec un t-shirt, mon chéri est parti chercher mon gilet dans la voiture Franchement le camping est juste ouf, c'est un camping 5 étoiles, je ne savais même pas que ça existait un camping 5 étoiles Vraiment c'est le luxe quoi, il n'y a rien à dire Là on va aller faire un tour à l'aire de jeu et au city stade pour que les garçons puissent se défouler On va aller faire un petit tour, je pense qu'on va aller à la plage parce qu'il y a un accès direct à la plage Du coup, on va voir un petit peu comment est le camping parce qu'hier on n'a pas eu le temps de tout faire Et cet après on ira se baigner pareil au dôme puisque c'est fermé Voilà, je vous montrerai de toute façon juste après, j'ai filmé en fait à notre arrivée le mobilo Mais attendez, je vais couper mon brinceau parce que ça pendule et ça me crêne On a fait top 1, une couronne Et voilà, on va aller faire un tour, tout ça, ça va être cool Je vais faire son canapé mon oncle Donc je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite Hello, donc aujourd'hui nous sommes lundi et nous sommes toujours en vacances jusqu'à samedi Je me suis fait mes soins du visage ce matin J'ai oublié mon gommage visage, je suis fait chier, j'arrivais bien à faire un petit gommage C'est pas grave, je me suis lavé le visage, j'ai fait mes soins Je suis encore plus grave parce que je vais aller prendre ma douche juste après Je suis en train de mettre en ligne mon précédent vlog que je n'avais pas mis en ligne ce week-end J'ai pas eu le temps, j'ai fait mon montage ce matin, je me suis réveillée de bonheur J'ai fait un sacré cauchemar cette nuit, du coup j'avoue Du coup j'ai très très mal dormi Du coup j'ai super mal dormi, je me suis réveillée à 7h30 ce matin Là les garçons sont prêts, mon mari est sous la douche Je vais donc aller prendre ma douche juste après On va aller faire un tour ce matin à l'air de jeu, stade de foot On a acheté des raquettes de ping-pong avec mon mari Donc on va acheter un petit peu au ping-pong Et ensuite on rentrera à manger tranquillou On va peut-être aller faire quelques petits magasins ce matin Parce qu'en fait hier soir, je pose mon ordre Hier soir nous sommes allés dans la petite rue Piéton qui est à côté du camping Où il y a plein plein de magasins, plein de restaurants Et on pensait pouvoir faire les petits magasins, manger une petite glace Et en fait tous les magasins étaient fermés Alors c'est compréhensible puisqu'on est qu'au mois d'avril Je pense que l'été tout est ouvert Mais là au mois d'avril, ils n'ont peut-être pas assez de monde pour se permettre d'ouvrir des magasins Donc on va y aller en journée Il y a plein de magasins de vêtements, de souvenirs, etc Et donc on va faire ça On va aller à la piscine cet après-midi On va sûrement aller faire un tour à la plage Il n'y a toujours pas de soleil aujourd'hui J'avoue que ça me déprime un truc de dingue Normalement à partir de mercredi il y a du soleil Après il ne fait pas froid mais il n'y a pas de soleil Et moi j'ai tout le temps froid Donc quand il n'y a pas de soleil, j'ai froid C'est un petit peu embêtant On ne peut pas aller au niveau des piscines extérieures Puisqu'il ne fait vraiment pas assez chaud Donc on va que dans la piscine qu'il y a dans le dôme Ce qui est quand même cool Je ne vais pas me plaindre Mais on aurait aimé aussi aller dans les piscines extérieures On verra au milieu, fin de semaine Voir s'il fait beau, si on peut en profiter Et voilà En tout cas ça fait trop du bien d'être en vacances De ne se soucier de rien Pas de contraintes ouverts Pas de choses à gérer dans l'appartement Pas de courses à faire Pas de ça fait trop du bien Juste se reposer, profiter Passer des moments en famille J'avoue que c'est le kiff Après on est dans un mobile home Donc on fait à manger Mais franchement ça va Quand on fait des trucs simples Ça ne prend pas deux heures C'est que du kiff Franchement ça fait trop du bien Et voilà je suis contente Je suis reposée Je suis apaisée Tout le monde profite Les enfants sont super contents Donc ouais c'est que du bonheur Voilà Donc on va se préparer tranquillou On va faire tout ça Je vous retrouverai un peu plus tard pour la suite Je ne sais pas si je mettrai ce vlog le week-end prochain en ligne Parce que du coup il n'y a rien à voir de très intéressant pour vous Dans le sens où je suis en vacances Je ne vlog pas tout le temps Et voilà il n'y a rien de super intéressant pour vous Donc à voir quoi A voir à voir En tout cas là je vous laisse Je vais me préparer Je vous dis qu'il ne fait pas très chaud Bon je suis très très frileuse Je tiens à le préciser Mais franchement il fait quand même froid J'ai mis Il fait un autre froid J'ai mis mon sweat à capuche Je mets la capuche parce qu'il y a du vent Et du coup ça me va dans les oreilles Je me dégaine vraiment Ma veste en dune que j'ai montée à fond Non mais j'aurais dû amener une douce Donc je vous dis j'ai tous mes enfants qui sont en train de jouer Voilà eux ils s'amusent et c'est bien le principal Et nous on est tranquille On s'est contre une petite serviette Voilà tranquillou Et je vous dis qu'il caille Franchement il y a du vent Bah vous voyez le ciel C'est tout gris Et après on m'a appelé à aller à la piscine Je sais pas tout à l'heure Les enfants me disaient qu'ils ne voulaient pas y aller Mais bon d'ici là ils vont changer d'avis Donc tout à l'heure on va aller à la piscine Tranquillou Mais là on les laisse profiter Ils font des châteaux de sable Ils cherchent des goquillages Regardez Ils mettent quand même les pieds dans l'eau Alors que l'eau est glaciale Mais quand on est petit On n'a pas le froid On n'a pas les sensations Mes petits zouzous Aujourd'hui nous sommes mardi Et on a du soleil Vous êtes tombés On a du soleil aujourd'hui Mais par contre on a énormément de vent Apparemment c'est une région Où il y a beaucoup de vent Mais du vent Vraiment du vent Genre cette nuit il y a eu tellement de vent Ça a fait que de me réveiller Et aujourd'hui du vent de fou Donc on n'a pas pu aller à la plage Parce que vraiment c'est pas agréable Ce matin on s'est réveillé tranquillou Qu'est-ce que je vais dire ? On s'est réveillé tranquillou et tout Après on est allé faire des courses Et ensuite on est allé On est rentré On a mangé tranquillou Et on est allé à la piscine extérieure Mais il est vraiment trop froid avec le vent Donc on a fini par aller à la piscine intérieure Voilà là on est rentré Les garçons se doivent finir de goûter Je suis en train de finir mon montage Pour ma vidéo de demain On va faire un petit jeu de cette famille Mon chéri est sur la terrasse en train de bronzer Parce que lui sans vu qu'il y a du vent Il y a du soleil C'est ce qu'il importe quoi Et puis voilà tranquillou On va rester au mobilhome tranquille Après on va prendre les douches etc Ce soir on mange au mobilhome Et après manger on ira se manger une glace Dans la rue Piéton Qui mène à la plage Alors je sens qu'il n'y ait pas trop trop de vent Parce que vraiment ça c'est chiant Normalement à partir du demain Il y a du soleil Donc voilà j'espère qu'il va faire chaud surtout Et demain c'est mon anniversaire Voilà mercredi 10 avril C'est mon anniversaire Sincèrement pour moi Mon anniversaire serait un jour comme un autre Voilà Ça a toujours été comme ça Bon à part quand j'étais plus petite évidemment Mais c'est pas que je m'en fiche Mais je m'en fiche un peu quoi Voilà je prends un an Donc demain je vais avoir 34 ans Voilà Et puis c'est cool en fait Mes 34 ans en vacances Tranquillou on ira se faire un petit resto en famille Je sais déjà quel est mon cadeau Parce que mon mari me l'a offert avant de partir en vacances Allo ? C'est un ordinateur portable Alors pas celui-là justement Il m'a offert Très bien Il m'a offert un ordinateur portable De compète à vrai dire Bon il faut savoir que mon mari est informaticien Donc voilà Là bas j'avais dit Enfin En fait mon ordi fait que Tu sais tant à chaque fois que je fais du montage C'est pas un ordi fait pour faire du montage Et j'avoue que c'est un petit peu chiant Puisqu'à chaque fois que je fais du montage Je suis obligée De me redémarrer et tout Enfin c'est Faut s'accrocher quoi Faut avoir la patience Mais je m'en sers absolument que pour ça Ou voilà Pour traiter les commandes Enfin les trucs un peu basiques on va dire Et mon mari m'a toujours dit Que c'était pas un ordi pour faire du montage vidéo Et donc là Il m'a offert un ordinateur portable Pour faire des montages vidéo Donc avec une bonne carte graphique etc Moi j'y connais absolument rien j'avoue Donc il m'a offert un pc portable Voilà je suis très contente Au moins je vais pouvoir travailler Dans de meilleures conditions Nesta Donc voilà Aujourd'hui J'en ai un peu tranquille A vrai dire Je suis un peu KO Aujourd'hui Le fait de pas avoir dormi Cette nuit avec le vent Franchement ça soufflait Un truc de malade Donc Wally Wally On profite des vacances Ça fait trop trop du bien Je vais faire que de le répéter Mais franchement Ça fait trop trop du bien Même si on n'a pas 30 degrés Et un grand soleil Le fait de pas être à la maison De pas avoir les tâches Ménagères habituelles Voilà tout est tranquille Ça fait trop du bien Bref Je vous laisse Parce que les garçons m'attendent Pour faire le jeu de cette famille Et on se retrouve un peu plus tard Hello Aujourd'hui nous sommes jeudi Je crois que je vous ai pas retrouvé hier Donc hier c'était mon anniversaire On est allé manger au resto Un resto italien Donc pour ceux et celles Qui connaissent via ces plages Ou qui y vont Ou qui vont y aller Le resto c'était quoi ? Roma ? Vias Roma ? Trop trop bon Resto italien Trop trop bon Aujourd'hui c'était grâce matin En fait je me suis réveillée Une première fois A 7h Je me suis rendormie A 8h30 Je pensais pas que j'allais m'endormir Et là j'en ai réveillé Il est 10h Je sais pas combien Je suis défasée Genre je me lève jamais A 7h ainsi Ce matin je vais faire Quelques petites boutiques Je vais aller à Kiabi Action Voir s'il y a la même chose Que chez nous Je vais aller Dans le petit centre commercial J'peru Où on est allé faire des courses Deux fois J'ai un petit magasin à faire Et je vais voir Pour ramener des petits souvenirs Pour mon père Pour mon frère Pour ma soeur Genre ma niète Et tout Pour ma mère Et Voilà La dernière fois Qu'on est allé en course J'ai acheté ça Ça s'appelle Des ezettes De 7h C'est trop bon En fait j'ai pensé un peu Au Je le prononce mal Mais au Canis Tréli De Corse C'est déjà Canis Tréli Ma passion J'adore D'ailleurs Charlotte Si tu regardes cette vidéo Euh Des fois elle m'envoie Des canis Tréli En colis Parce que Chez nous Il y en a pas Donc J'adore ça Vraiment trop bon Trop trop bon Et Et Voilà Je déjeune ça Bref Du coup Je vais me On va se préparer tranquillou Mon mari va amener Les garçons Au city style Ils vont faire un petit foot Et tout Pendant que je fais des mags Aujourd'hui normalement Il n'y a pas de vent Et il fait beau Donc On va pouvoir profiter Enfin de la piscine extérieure De ce camping S'il n'y a pas de vent Ça va être cool Donc voilà On va faire tout ce qu'on a à faire ce matin Enfin moi tout ce que j'avais à faire ce matin Ce midi On va manger tranquille Au mobilo Super Sacha Et cet après Piscine Voilà Piscine bronzette Bah voilà Je vous laisse Et je vous retrouve un peu plus tard Bon là On est en plein kiff Il fait archi beau Archi chaud Oui mais ramène-les vers toi Mes enfants Qui sont Oui mais ramène-les vers toi Voilà On est en train de profiter Cet après Je pense que je vais sortir la robe Il fait archi bon Il y a un petit peu de vent Mais franchement C'est largement supportable Ça fait trop trop du bien Franchement C'est un truc de ouf Le soleil C'est vraiment la vie Quoi Regardez moi Ça tue Bon nous sommes toujours jeudi Il est 21h30 Je suis au bout de ma life Je vais aller prendre ma douche Finalement Je n'ai pas fait les magasins aujourd'hui Parce que ce matin Je n'étais pas en forme Je ne sais pas J'avais la tête qui tournait Je ne me sentais pas très bien Donc du coup J'ai évité de prendre la voiture Voilà Ce matin Qu'est-ce qu'on a fait On est allé A l'air de jeu Faire un ping pong Et laisser les enfants s'amuser Un peu à l'air de jeu Ensuite on est allé à la plage Il faisait super beau Aujourd'hui C'est trop agréable J'ai pris les petits coups de soleil Comme on peut le voir Sur mon nez Et sur mes mollets Attention mon cher Donc on est allé à la plage Et ouais Mon fils Et mes fils ont pris Des gros coups de soleil Dans le dos En fait ce matin Comme je vous dis On était à la plage Enfin plutôt ce matin Fin de matinée Ce midi quoi Et il y avait un beau soleil Il y avait un tout petit vent léger Qui faisait trop du bien Et les garçons étaient en caleçon Clairement On ne les avait pas mis en maillot de bain Et finalement On les a mis en caleçon Sur la plage Ils ont fait des châteaux de sable Et tout Ils sont éclatés Et moi j'étais en jean Et t-shirt J'avoue que j'avais chaud Et en fait J'ai retroussé mon jean J'avais les chutes Et je suis à l'air Et en fait il y a un coup de soleil Je ne peux pas vous montrer Parce que je suis en robe Sinon on voit ma culotte Mais j'ai la trace du jean En fait Qui s'arrêtait aux chevilles C'est horrible Et je ne m'en suis absolument pas rendu compte Tout de suite Ensuite On est rentré manger Et on est reparti On a pu manger dehors Du coup c'était super agréable On a digéré tranquille Je vous montrerai bien demain La terrasse Comme elle est faite C'est un espèce de gros canapé Super sympa Donc on a digéré un petit peu là Tranquille Ensuite nous avons Ensuite nous sommes allés A la piscine extérieure Et les garçons ont vite eu froid Puisqu'elle n'est pas chauffée Donc l'eau était froide Il est chaud à l'extérieur Par contre ça faisait du bien Et ensuite nous sommes allés A la piscine intérieure Mais ils avaient ouvert le dôme Donc en fait Les garçons avaient un peu froid aussi Mais on a quand même bien profité Après qu'est-ce qu'on a fait ? Bah on est rentré On a déposé les affaires Et on est allé manger une crêpe Dans le bar-resto On va dire du camping Enfin il y en a plusieurs Une petite crêpe Moi avec un café viennois Sauf que je n'ai pas du tout passé Voilà je suis rentrée J'étais dans le mal de ouf Donc je me suis posé un petit peu Là on vient de manger Parce que du coup la crêpe On l'a fini à 18h30 Donc on a mangé tard J'ai juste mangé des tomates Avec de la moza Parce que J'ai l'impression Que notre vie a bouffé Alors C'est un peu compliqué Voilà Et là je vais aller Prendre ma douche J'ai pris Ouais j'ai pris des couleurs Quand même Un petit peu Vous savez moi j'ai la peau Très blanche Donc voilà Juste sur le nez À chaque fois je prends M'écoute seule J'ai le nez tout rose Mon amie d'enfance Pourrait en témoigner Puisqu'à chaque fois Que je vais en Corse Bah je crame Moi je brûle littéralement Même si je mets Mardi 50 Y'a rien à faire Et à chaque fois J'ai le nez Comme ça Tout rose Tout rose cochon C'est très très moche Et j'ai mes taches de rousseur Qui ressortent un max Je sais pas si on va Bien voir Bon là je suis pas du tout Maquillé j'ai juste un petit peu De mascara J'ai des taches de rousseur Partout en fait Je suis remplie De taches de rousseur Et donc voilà Donc là je vais aller Prendre ma petite douche Demain matin Si je suis en forme Ce sera magasin Puisque là faut que je ramène On a les souvenirs Pour tout le monde Comme ça en même temps J'irai faire le plan de la voiture Et j'irai la nettoyer Alors vous allez me dire C'est un peu début De la nettoyer Parcours par samedi Et qu'on va de nouveau Sager la voiture Avec les moucherons Et tous les insectes Mais là on doit plus vraiment Sur le pare-brise Donc on est obligé De la nettoyer Pour pouvoir faire la route Dans des bonnes conditions Donc j'irai passer un coup Sur la voiture Faire le plein Comme ça on fera les niveaux Demain Et puis demain En fin de journée Je commencerai à préparer Les valises A tout regrouper Parce qu'on part samedi matin Franchement la semaine Est passée super vite En fait au début de semaine On s'est dit Ouais franchement ça va Tranquille Ça passe lentement On profite Et j'avoue que là Depuis 2-3 jours C'est passé vite Voilà Après j'avoue Que j'ai passé Une super bonne semaine De vacances Mais je suis contente aussi D'entrer chez moi J'aime bien être chez moi Je suis bien chez moi Ça fait grave du bien D'avoir des vacances De prendre du temps Je dis pas le contraire Mais j'aime bien être chez moi Voilà Dites moi si vous êtes pareil Mais je suis contente De rentrer chez moi De retrouver mes petites habitudes Et tout J'aime bien Voilà Bref Je Ah il y a un petit moucheron Je vous laisse Et on se retrouve Demain Pour la suite Bonjour et toi Nous sommes Vendredi Et c'est notre dernier jour De vacances J'avoue C'est un petit peu La déprime Même si comme je vous dis Hier je suis quand même Contente de rentrer à la maison J'ai fait un sac Coutelet hier Je suis pas maquillée J'ai juste mis un petit peu De mascara Mais vraiment léger Parce qu'il me reste Un petit peu De mon rehaussement De cils Ce matin Je suis allée Nettoyer la voiture Au rouleau J'ai payé 8 euros Au final Il y a toujours autant De bestiales écrasations De mon parabrise Voilà génial Donc je suis allée Faire ça Je vais m'asseoir Hop Ensuite Je suis allée faire Le plein d'essence Comme ça c'est fait Pour demain matin Et je suis passée Au magasin Le comptoir de Mathilde Puisque je voulais prendre Des petits trucs A manger Au final J'ai rien trouvé Et sincèrement Le vendeur Il était sur mes côtes Il m'a saoulée En fait quand je suis rentrée Il m'a demandé Si j'avais besoin D'enseignement Et tout Donc ça Bon ok Sauf qu'après Ne me lâchez pas Vous voulez déguster Des billes de chocolat Oui pour lui faire plaisir Tu vois Il me donne une bille de chocolat Vous voulez déguster La pâte à tartiner Non c'est bon merci Enfin je vais pas tout déguster Non plus C'est gentil Mais il me suivait Et tout Le genre de truc Que je déteste A la limite Tu demandes Si j'ai besoin D'un renseignement Je te dis oui ou non Si je te dis non Laisse moi tranquille Je déteste Dans les magasins Qu'on me questionne Comme ça Enfin ça me gaffe Bref Du coup J'ai trouvé Un seul truc Je vous le dis Parce qu'il l'aura déjà Quand il verra cette vidéo N'est-ce pas ma petite beauté J'ai trouvé un sachet de thé Enfin c'est pas un thé C'est une infusion Pour Nico Parce que c'est son anniversaire Aujourd'hui Donc bon anniversaire Ma beauté Voilà Moi je suis dit 10 avril Lui il est du 12 Et c'est aussi L'anniversaire De mon grand-père Aujourd'hui Enfin c'était la date D'anniversaire De mon grand-père Et c'est aussi L'anniversaire Du fils De mon ami d'enfance Donc je vais lui envoyer Un message Juste après Et Du coup Voilà Je lui ai pris Un sachet D'infusion Franchement Il n'y avait pas Trop de choix Je voulais prendre Un truc pour Marie Mais j'ai rien trouvé En fait les terrines Et tout Tout était à base De De viande Ou de poisson Et comme je sais Qu'elle est végétarienne Bah du coup Je n'ai pas pris Je ne savais pas trop Quoi prendre J'avoue Voilà Ensuite Je suis passée Dans Hyper Rue Parce que Je voulais prendre Un dessert pour ce midi Donc j'ai pris des tartes Des petites tartelettes aux fraises Pour les garçons Moi je me suis pris Une religieuse au café Parce que j'adore ça J'ai repris des mars glacés Pour mon mari J'ai pris du pain Et j'ai pris des crêpes Comme ça Alors en ce moment On a la folie Des crêpes Petits restos Petits snacks Du camping Et on se prend des crêpes C'est super bon Je me suis dit Bah aujourd'hui On se fera le petit goûter Au mobilhome Donc j'ai acheté des crêpes Je les ferai revenir Un petit peu à la poêle Pour qu'elles soient tiènes Je suis passée à Kiabi Je me suis dit On va voir s'il y a des choses Différentes de chez nous Et s'il y a des petites tenues D'été et tout Je n'ai rien trouvé Et je suis passée Chez Action Vous dites La donnée Elle est en vacances À Vias Elle va s'embêter À la Action Mais c'est parce que Je vous ai trouvé J'ai trouvé des Vous savez Des espèces d'emporte-pièce Pour jouer dans le sable En forme de tortue Machin Donc j'aurais trouvé ça Pour 99 centimes J'ai pris J'ai pris quoi d'autre J'ai pris Ah oui J'ai repris ça Pour la stretch de raf Vous savez C'est le Attends C'est le La protection D'écran Parce que la scène Est cassée Et Je me suis trouvé Deux robes Franchement Je n'ai jamais acheté Deux robes chez Action À voir J'ai mis Là tout à l'heure Je les ai essayées Alors Elles ne sont pas lavées Donc vous savez Moi je suis très Voilà Je ne porte pas Tant que ce n'est pas lavé Donc j'ai pris Celle-ci Qui est Fleury Voilà Celle-ci en taille unique Franchement Elle est très bien Rien à dire Je l'aime beaucoup Elle m'a coûté 6,99€ Celle-ci Et celle-ci Noire comme ça Ouverte sur les côtés En taille L Je l'ai prise Parce qu'il n'y a pas taille M Et au final Taille L C'est très bien Elle est en coton 4,99€ Celle-ci Elle était en bleu Et en kaki Il me semble 4,99€ Sachant que ces robes-là Je les avais de chez Kiabi J'avais la noire J'avais la bleu marine J'avais la marinière Et je les payais Je crois 10 ou 12€ Donc là Ça vaut grave Le coup Et à l'action J'ai pris ça aussi Pas que je le trouve joli J'en voulais un Beaucoup plus fin Mais il n'y avait pas Et comme j'aimerais Prendre un petit peu De couleur Sur mon visage Ma frange Me gêne Donc il me fallait Quelque chose Pour attacher ma frange J'ai des petites pinces Mais ma frange Est trop courte Pour être attachée Avec des pinces Voilà Pour ma petite sortie Ah oui J'ai repris Des petites pastilles À la menthe Parce que Ça c'est mon Mon kiff Pour pouvoir digérer Ça m'aide à digérer Clairement ces trucs-là Je les aime beaucoup Je regarde Si j'ai pris d'autres trucs Mais non Je ne crois pas Non non Je ne crois pas Je ne crois pas J'ai pris d'autres choses Attendez J'ai le ticket Ah oui J'ai pris un ballon De plage aussi Tchac tchac Tchouk tchac Ouais non C'est tout J'en ai eu pour 21,71€ Voilà Donc là Les garçons Je vais vous montrer Ça d'ailleurs Attendez Je vais vous retourner Là C'est la terrasse Du coup Là on arrive On a le mobilot Donc on a La petite table Et en fait Là on a Accès Vous voyez On a sur notre terrasse Voyez on a ce petit truc Là qui est à nous Je ne sais pas Pourquoi ça a zoomé Comme ça Oula Mais pourquoi ça fait ça Je ne sais pas Pourquoi ça s'avance Ça se recule Ça se recule Ah c'est cadrage automatique Bon ok Donc voilà Ils foutent le bordel Toujours les mêmes Donc vous voyez C'est une mini pâteau Genre Voilà Très très sympa Et en fait Tous les bingalons Tous les bingalons Ont ça Donc c'est Voilà C'est super sympa Ça le soir C'est allumé Hop Je vous montre Et il y en a une pierre Là à l'entrée Qui est allumée aussi Le soir Donc là On a le mobilhome Je vous montre Vite fait l'intérieur Bon là C'est le bazar Là on a la cuisine Voilà Avec le frigo Le lave-vaisselle Le micro-ondes Les plaques à induction On a la table Où je vous dis C'est le bazar La petite banquette Bon alors Celle-ci pas du tout agréable C'est des blocs de mousse Clairement On a rentré Les trottinettes Pour éviter de se les faire voler Bon là On a la télé Qu'on n'a pas allumée Une seule fois Là on a un placard Là on a une première salle de bain On ne l'a pas du tout utilisée J'ai juste mis les serviettes sales ici Mais on ne l'a pas utilisée Parce qu'on en a une autre Dans notre chambre Là on a Une des chambres Donc il y a deux lits simples Au final Au début On ne les avait pas fait dormir séparément Mais ils foutaient trop le bazar Donc on ne les fait dormir séparément Et on a une autre chambre Comme ça Pareil On a collé les deux lits On a des toilettes Hop Attendez J'ouvre tout Parce qu'ils ferment tout le temps Tout Et donc là Il y a notre chambre Il y a la climat Ça c'est cool Parce que l'été On doit crever le chaud là-dedans Donc là c'est la chambre Donc là c'est la chambre Voilà Avec Les placards Voilà Les toilettes Et la salle de bain Voilà Du coup on n'utilise que cette salle de bain Comme ça ça évite de tout salir Sachant qu'on a le mobilhome premium Ouais c'est le truc VIP quoi en gros Et c'est pour ça qu'on a le petit lagon en fait au niveau de la terrasse Et dedans il y a l'option ménage Donc en fait en partant Bah on n'a pas besoin de faire le ménage Une personne respectueuse Et je passerai un coup En fait la vaisselle est faite tous les jours Enfin le lave vaisselle est fait Les tables sont nettoyées Voilà là c'est parce qu'on vient de rentrer Je n'ai pas encore fait à manger J'enlèverai les draps Je mettrai les serviettes et les draps Au même endroit Pour qu'elles puissent les mettre directement Dans leur corbeille pour laver Mais je passerai quand même un coup Voilà Je ne sais pas Le genre de personne à tout laisser en bordel Bon déjà je vous dis toute la semaine J'ai fait le ménage au fur et à mesure Donc voilà 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 pour nos vacances Je ne pense pas que je vous retrouve restés après Je vous dis tout après On va aller à la piscine Et ce soir je ne sais pas si on mange au resto Si on mange dans nos villes Je ne sais pas on va voir Et on part demain matin Voilà on rend les clés En fait on a jusqu'à 10h pour rendre les clés Mais la réception ouvre à 8h Donc on va les rendre à 8h Comme ça on part direct Parce qu'on a beaucoup beaucoup de routes Et Bah du coup Voilà On On rend les clés à 8h On part direct Et Et voilà quoi Voilà Donc je vous laisse ici Et je vous retrouve je pense Samedi Sur le retour Bah demain quoi Sur le retour Hello Aujourd'hui nous sommes samedi Samedi matin Qu'est-ce qui s'est passé Mélanie ? On avait dit qu'on rentrait samedi matin Et bah écoutez Chez nous ça se passe jamais comme prévu Voilà On aime bien faire des trucs sur les coups de tête Et Bah hier Fin de journée On s'est dit mais Pourquoi on partirait pas ce soir en fait ? En fait Attention ma tête Pourquoi on partirait pas ce soir en fait ? Sachant que Hier soir on allait pas faire grand grand chose à l'appart Au mobilhome je veux dire Et que Samedi Donc aujourd'hui on allait un peu gâcher la journée En voiture Donc on s'est dit bah partons Partons Ce soir On a fait les valises On est parti Donc voilà on a fait les valises On est rentré Ça a bien roulé Franchement il y avait personne Et on est arrivé Attends je vous pose On s'est arrêté Prendre des sandwichs sur la route On est arrivé à une heure et demie du matin Donc les garçons se sont endormis dans la voiture Et Bah maniaco que je suis J'ai tout rangé hier Il me reste plus que les trousses de toilettes à ranger Je me suis couché à 3h Ce n'est pas tout Je me suis couché à 3h Voilà Donc déjà je me suis dit Demain ça va piquer Sachant qu'on a énormément de choses à faire Ce matin Oh j'ai oublié mon café Donc on a énormément de choses à faire Faut qu'on passe chez mon frère Faut qu'on passe récupérer les lunettes de sa chou Qui étaient en réparation chez Hlelou Faut qu'on passe Faut qu'on fasse un drive Voilà Qu'on le récupère Mais j'attendais de voir ce qu'il y avait à la maison Pour pas acheter des trucs inutiles Je vais faire les menus Ça y est on reprend la réorganisation intelligente Pour éviter d'acheter trop Et de gâcher Et de voilà Donc je vais faire ça Aujourd'hui il faut que je commence J'ai eu une commande pour un baptême Et une commande également pour un mariage Donc je vais commencer Slash finir aujourd'hui Voilà comme ça je vais pouvoir expédier Mes commandes rapidement Pour que les personnes Les aient rapidement Tout simplement Aujourd'hui il fait beau C'est trop agréable Du coup on va aussi nettoyer et ranger la terrasse Voilà parce que là elle est en bazar total Enfin en bazar total Faut qu'on nettoie qu'on range J'aimerais passer aussi Je regrange tout Mais c'est bon que je suis partie J'ai tout débranché J'aimerais passer aussi à Lidl Faire 2-3 courses Et voir s'il y a des petites plantes Que je pourrais acheter justement Pour mettre sur la terrasse Et moi j'ai des trucs à ranger Je vais faire mon ménage J'ai des vidéos à faire J'ai mes ongles à faire Et j'ai surtout beaucoup de machines à laver à faire J'ai des machines à laver à faire Et du linge à ranger Puisque j'avais tout étangé avant de partir Donc il faut que je range tout ça Enfin voilà des trucs pour la maison Mais je veux absolument que tout soit fait Avant de reprendre le boulot lundi Sachant que demain je ne suis pas là Voilà vous verrez dans mon prochain blog Demain je suis très contente Je vais voir deux personnes Je vous spoilerai peut-être Ou je dirai peut-être à la fin du vlog Mais du coup je suis trop contente Je suis trop contente Ça va être la folie Désolée pour vous C'est la Dolce & Gosto Donc voilà Bref je vous laisse Et je retourne un peu plus tard Puisque ce matin Ah oui je ne vous ai pas dit Donc je vous ai dit Je me suis couché à 3h J'avais bien arrivé à 9h30 Je vous dis on a plein de choses à faire Donc voilà Et 6h45 mon téléphone sonne Je ne réponds pas Je vois un numéro que je ne connais pas Je ne réponds pas Ça me rappelle Avec ma voix de pas aimable Je dis allô Oui bonjour c'est la livreuse J'ai un colis pour vous Je dis oui Elle me dit je suis en bas Meuf il est 6h45 Sérieusement Les pauvres hein Les pauvres tu vois Mais 6h45 Ce n'est pas énerve Pour livrer les gens Franchement c'est abusé Je trouve ça Clairement abusé Et ça m'a dénerre Du coup je lui dis Bah je ne descends pas Mettez-le dans l'ascenseur Du coup j'ai récupéré le colis Dans l'ascenseur Et donc c'était mon colis chien J'ai attendu une commande chien Attendez je vous pose Je vais faire le café de mon mari C'était une commande chien Et je suis trop contente D'ailleurs j'en ai une autre A valider Et là dans cette commande là J'ai pris aussi des vêtements Pour mon mari Pour Raph Et j'ai pris Plein de petits accessoires Et tout Donc je vais vous montrer Tout ça Tout à l'heure Quand je serai Arminio l'apprêté Parce que là On repassera On repassera pour la tête Voilà Donc je vous laisse Et puis Je vous retrouve tout à l'heure Dans Entre deux Entre deux choses Que j'ai à faire Bon du coup Ça y est On a avancé Un petit peu Pas assez De tout ce qu'on a à faire Là j'attends mon chéri Il est monté vite fait À l'appart On va aller manger un bout À McDo Alors moi je vais pas pouvoir Manger grand chose Malheureusement Mais là j'ai très très faim Il est 14h15 Bon les garçons Déjeuner très très tard C'est pour ça que Voilà Ensuite on va aller vite fait À Lidl On va pas nettoyer la voiture Aujourd'hui Parce qu'on aura pas le temps Tout simplement Et Ensuite on va rentrer On va s'occuper De la terrasse Et moi En fin de journée J'irai récupérer le drive À Leclerc Parce qu'il y a des trucs Que je sais que je trouve pas À Lidl Que je trouve à Leclerc Donc j'ai fait un drive Et Et je passerai à Action Vite fait en même temps Parce qu'il faut absolument Que je trouve un truc à Action Avant qu'il y en ait plus du tout Mais je suis même pas sûre Qu'il y en ait encore d'ailleurs Et Bah après il faut que je m'occupe Du linge Il faut que je range Des dressings des garçons Parce qu'en fait Avant de partir en vacances J'ai intégré des vêtements Étés dans leur dressing Sauf qu'il y a encore Les vêtements hiver Et qu'il y a pas du tout De place dans leur dressing Donc il faut que je m'occupe de ça Sacrée journée Sacrée journée Voilà Mais Au moins ça sera fait Et comme demain Je suis pas là Bah il faut que je fasse tout aujourd'hui Il faut que je me fasse les ongles aussi Parce que j'avais mis un vernis Tout basique pendant les vacances Qui s'est complètement écaillé Voilà Donc voilà pour l'avancée L'avancée de ce qu'on a à faire Et Bah je vous retrouverai tout à l'heure Je pense que je vous ferai un retour de course Il faut que je vous montre Ma commande chine Et Si je prends un truc à Action Il faudra que je vous montre Action Et je vous montrerai un petit peu la terrasse Comment On va aménager tout ça D'ailleurs S'il y a des 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 fraisiers À Lidl J'en prendrai C'est les ongles qui accrochent Bref Je vous laisse Et on se retrouve tout à l'heure Bon je vous retrouve Attendez Je vais vous montrer un petit peu Il y en a partout Il y en a partout Hop là J'ai énormément de choses à ranger Il est déjà 4h Ouais 4h30 Je sais même pas comment Pourquoi Voilà Je vais vous montrer Sur la première Les courses à Lidl Et à Leclerc Sur Leclerc Drive Donc je vais vous montrer tout ça J'ai essayé de faire un petit peu des menus Dans ma tête Pour Pour cette semaine Alors tout d'abord J'ai pris un panier anti-gaspi Donc en fait Sur Leclerc Drive Il propose ce panier à 2,50€ Et dedans Il met des fruits et légumes Qui sont abîmés Voilà Qui sont abîmés Alors là Bon c'est pas très barillé On a des bananes Donc là Il y en a 5 On en a encore 3 autres Et tout le reste Ah non il y a d'autres choses Pardon Là on a des Clémentines Alors je sais pas si c'est clémentines ou mandarines Elles sont toutes petites Je pense que c'est clémentines On en a 3 plus grosses Et on a 2 petites courgettes Alors vraiment des petites quoi Et puis c'est très bien Parce qu'à la maison Il y a que moi Qui aime mes courgettes Enfin Qui aime C'est un grand mot Mais On va dire que ça va Ça passe Je range un peu Mais sinon personne n'aime Donc au moins voilà Donc je vais vous montrer Tout ce qu'on a pris Je vais essayer de vous donner Les idées de recettes J'ai récupéré 3 colis Linted Avant point relais Donc je vous montrerai aussi Et Et voilà J'ai envie d'éternuer Ce matin On a eu la bonne idée De Modifier un petit peu Le salon Enfin je vous montrerai Mais Du coup on a enlevé Tous mes trucs de bougie Enfin on les a mis autrement Parce que ça me Soulait en fait D'avoir autant de bazar Partout Donc là en fait J'ai tout mon matos De bougie dans la cuisine Qu'il faut que je range Donc je vais me dépêcher De ranger les courses Parce qu'il y a plein de choses Qui sont fraîches Et Et ensuite Je vais ranger tout ça Alors On va peut-être se déplacer Un petit peu Faites vraiment pas attention Au bazar qu'il y a derrière Comme je vous dis Je vais ranger juste après Alors ça Je vais les mettre là Hop là Alors Tout d'abord A l'isole J'ai pris un lot comme ça De petits jus de pomme Pour les garçons J'ai repris de la crème Légère liquide A 12% Là C'est un des colis Sur le drive Ça c'était sur le drive J'ai pris des champignons de Paris Moi j'aime beaucoup Les faire en salade Ou les faire Oh wow Peu importe J'ai pris les petites pommes de terre Micro-ondes Je me dis La semaine Quand on n'a pas le temps Ça peut être bien De faire ça Au micro-ondes J'avoue J'en achète jamais J'avais déjà pris Des bananes Bon bah du coup Celles-ci ça va Vous voyez Elles sont bien vertes Donc le temps qu'elles mûrissent On pourra manger les autres Ensuite Deuxième sac Alors vous allez voir J'ai pas pris trop de fruits et légumes J'irai à grand frais Voilà J'ai pris un paquet de blancs poulet Et un paquet de jambon de Paris De la rosette Parce que les enfants se sont découverts Une passion pour la rosette J'ai pris du salami danois Fumé Ah j'avais pas vu que c'était fumé Je sais pas Ça va pas être trop fort Ensuite J'ai pris des petits chèvres comme ça Alors c'est facile à faire On est d'accord Mais je l'aime beaucoup Celui-ci Il est vraiment crémeux Et des petits dés Aïe et fine du herbe Comme ça Pour mettre dans des salades J'ai pris également De laïe et fine de herbe Comme ça Alors ça c'est plus pour faire Pâte poulet boursin Enfin pâte poulet et fromage Comme ça Les enfants aiment bien J'ai pris du chèvre Comme ceci pour mon mari Parce qu'il aime bien Et pour moi J'ai pris celui-ci Il est trop trop bon celui-là J'ai pris du beurre doux Voilà celui-ci Il est réduit en matière grasse Voilà pour ce que j'en ai à faire Ça va Des petits louis Pour sa chou Parce qu'il adore ça En yaourt J'ai pris des petits charrets Comme ça J'en avais envie Vous savez On enlève le papier autour Non mais il est trop bon Par contre Celui-ci Je crois qu'il est assez calorique Enfin Je ne sais plus combien il y avait De matière grasse Il va bien tenir encore celui-là J'ai pris des liégeois Comme ça au café Parce que ça chale beaucoup Pour moi j'ai pris des crèmes aux oeufs Avec un lit de caramel au beurre salé Voilà J'avais envie de danette à la pistache Donc j'ai pris des danette à la pistache Et pour ça chou Toujours J'ai pris des petits suisses Comme ça Pas de patrouille Puisqu'il aime bien les petits suisses On continue Ah oui Il y avait une promo Ah oui Alors dès que j'en ai sur les plaques Ça sonne Il y avait une promo sur les glaces Nuit Alors j'ai pris Coconut Et mangue Et caramel Chocolat blanc Et noix de pécan Voilà Donc ça Je vais les mettre au congèle Bon je vais ranger un petit peu En gros J'ai pris comme petite salade Des concombres Comme ça Au fromagement et ciboulette C'est super bon Et J'avais trop envie de concombre Et j'en ai même pas trouvé En magasin Du taboulé Au poulet Voilà J'ai repris De la rosette Alors je prends celle-ci Eco plus Pourquoi ? Parce que dedans Il n'y a pas de grain de poivre Donc les garçons n'aiment pas les poivres Le poivre Enfin bon voilà De la quinte fraîche En pierre J'ai pris pour moi Un midi Des nookas poilées Comme ça Au fromage J'ai pris des mousses Comme ça Liégeois Au chocolat Du guacamole Pour les petites soirées Apéro Des lieux goûter Comme ça Nature En ce moment Les enfants adorent Ça va Ils ne réclament que Ces yaourts là Pour entretien J'ai repris De la soufflicin Comme ça Arrosée du matin Il sent super bon De la marque Leclerc Parce qu'il n'y avait pas de promo Sur le Lénor Et le Lénor Je ne le prends que Comme ça en promo J'ai voulu tester Ce Jack Bush Manara Je suis désolée Je vous fais tourner Ouais Il sent super bon Et un dentifrice Pour les garçons Comme ça A la fraise Bon j'avoue Que là Je vais avoir des courses Quand même Pour un moment J'ai repris du café Comme ça Des caféinés Pour la colle Chez Goustot Et de la ricorée Latée Je n'ai pas repris De café au lait Pour mon mari Parce que j'ai fait Un gros stock Il y avait une belle promo Pour les Amazon Day Sur Amazon J'ai repris du pain de mie Comme ça Spécial mie Pour faire des croques monsieur Voilà Mes gâteaux préférés Je les adore Voilà J'ai repris du couscous parfumé Comme ça On adore ça Et il y avait une promo Sur le thon Il y avait un sac à jeter Le deuxième à moins 50 Alors c'est du thon A la mayo Je ne vais jamais tester J'avoue J'ai un petit peu peur De la marque Petit Navire Je me suis dit Pour faire des salades de pâtes Ça peut être pas mal A voir si c'est pas trop écurent Avec la mayo On avance On avance Alors J'ai pris des oeufs Chez Lidl Voilà On a pris des fraises De barquettes de fraises Je pense que je vais faire rapidement Parce que la dernière fois Elles ont très très vite pourri J'ai pris trois avocats Moi j'adore les avocats Moi j'adore ça Des petites myrtilles Voilà Il y a une douce Celle-ci Bah je sais pas D'Espagne apparemment Ouais D'Espagne Ok Des petites tomates cerises On a pris des kiwis Alors j'en ai pris que quatre Parce que moi c'est sûr Je vais en manger Raph m'a dit qu'il en voulait Mais bon Moi je les connais A chaque fois ils me disent Je veux je veux Et au final ils en mangent pas Deux boîtes de conserve Comme ça De ravioli Pour mon mari De la salade Comme ça On s'achète Des écharetes Pour faire justement Des petites salades J'ai pris Le pain au noix Il est délicieux Chez Lidl C'est un change de l'azor En plus Il se garde bien Il se conserve bien On a repris Des tablettes de chocolat Comme ça 1000K Parce qu'il y en a plus du tout Sur le dry Des barquettes au chocolat Sacha a revoulu Ces gâteaux là On a acheté ça à l'infa Il a bien aimé Il y a un mélange Comme ça Un mélange gourmand Ah j'avais pas vu Qu'il y avait des raisins A l'isode Donc dedans il y a raisins Amandes Noix Noisette Noix du Brésil Et noix de cajou Je me suis dit Qu'en mettre dans des salades Ou même dans des hortes Nature Moi j'aime bien Bon c'est parti Dernier sac J'ai rangé un petit peu Tout ce qu'elle a rangé Hop J'en ai dans la France D'ailleurs dites moi Est-ce que vous êtes team Oeuf au frais Ou pas Moi je mets toujours Mes oeufs au frais Et là j'ai tout mis Dans la poubelle Pour les paquets de yaourts Tu as vu ça dans une émission Il fallait enlever Tous les emballages carton Du coup j'ai toujours Enlevé les emballages carton Des yaourts Voilà Moi c'est beau si vous voulez enlever Donc moi c'est beau si vous voulez enlever A l'honneur toujours De l'honneur De quoi faire Des galets de bretonne Ça c'est un peu notre base J'ai pris des émincés de poulet J'ai pris qu'un seul paquet Comme ça Parce que je crois Qu'il nous en reste Et j'ai pris des aiguillettes de poulet C'est un promen à 8,99 Il y a 800 grammes dedans Donc ça c'est cool Nous on est très poulet quoi Du parmesan J'ai pris J'ai repris un paquet de jambon Pour mon mari Parce que lui par exemple Il est très jambon Et du boisson panier Comme ça Au fromage fondu Pour les garçons Pareil c'est un promen à 3,99 Je leur prends tout le temps Ceux-là Et j'ai pris Les boîtes De pizza Pocket comme ça Ils adorent ça Je vous le dis à chaque fois Donc pour les jours Où on a pas le temps On est dans le speed C'est très bien Voilà Ensuite il y a Un pack de lait Qui est dans le cellier Et un pack d'eau Qui est encore Dans la voiture Voilà Ah oui je vous avais pas montré Bah je vous montrerai tout à l'heure Avec l'idol J'ai pris un framboisier Un framboisier pardon De la menthe Et de la ciboulette Qu'on va planter Mon frère m'a donné Un pack Sur pied A mettre sur la carrière Je suis trop contente Parce que je voulais en acheter un A l'action Et mon frère me l'a donné Enfin il m'en a donné un Voilà Je vais me faire couler un petit café Je vais finir de ranger tout ça Je vais ranger Je vous montre Bah j'ai honte de rien Vous savez Voilà 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 ma cuisine On adore Ça c'est pour les bougies Ça c'est pour les bougies Ça c'est les bougies Que j'avais commencé à faire Fin des mois Ça fait un chantier Et voilà Il y a des bougies Il y a ce que je viens de vous présenter Il y en a partout Il y en a absolument partout Donc c'est parti On prend juste ça Et je vous retrouve juste après Je suis désolée pour ma tête de folle Aujourd'hui C'est vraiment Voilà Je vais me prendre Une bonne de chaussures Ce soir je me lave les cheveux Et tout Donc voilà J'ai les cheveux un peu A l'arrache Et je suis pas maquillée Enfin si J'ai juste mis un petit peu D'ailiner Voilà Je vais vous montrer ma commande Sheen Que j'ai reçue ce matin A 6h45 Voilà Alors j'ai pris des vêtements Pour mon mari Pour mon fils Et plein de petits accessoires Donc je vais commencer par les vêtements Pour les enfants Franchement ça va aller grave le coup Les ensembles en moyenne Ça m'a coûté 5, 6, 7, 8 euros L'ensemble Voilà Donc pour Raph Il faut qu'il essaye Voir s'il faut que je renvoie Ou bref C'est un pareil grand J'ai pris cet ensemble là Donc avec short Et t-shirt Voilà La matière est super agréable Donc j'ai pris en 7 ans Celui-ci pareil matière Trop agréable Tout doux Donc celui-ci Avec le short Donc je vais lui faire essayer Tout ça ce soir Si ça ne va pas Je renverrai Je lui ai pris cet ensemble là Que je trouve trop trop beau Voilà c'est une peluche Avec le t-shirt Toujours Et celui-ci Il l'a choisi Il le voulait Donc il y a Hop Le petit smiley Comme ça Avec le short Voilà pour mon fils Donc tout ça je dis Il faut qu'il essaye Pour mon mari Il voulait des pantalons Un peu style cargo Alors je lui en ai pris Alors En gros Ils lui vont Mais au niveau des cuisses Ça sert un petit peu Sauf qu'en taille L Je n'ai pas que ça soit trop grand Donc là je l'ai pris en taille M Je lui en ai pris un kaki Comme ça Donc avec les poches sur les côtés Et l'élastique au niveau du bas Donc c'est la même chose De l'autre côté Voilà Avec la taille élastiquée On a deux poches devant Donc ça Pareil ça va aller grave le coup Donc je lui ai pris en kaki Donc je lui ai pris en kaki Aujourd'hui C'est mieux manger quoi C'est mieux manger quoi C'est mieux On a déjà mangé mal Chérie Là c'est à revient Tôt du goûter Il est tard en fait Aujourd'hui On est tout en décalé Parce qu'on a mangé très tard Donc je lui ai pris le même En couleur Comme ceci J'en ai pris deux autres Par contre Qui ne vont pas du tout Je vais vous les montrer Parce que là C'est sûr que je vais les renvoyer Alors Je vous les montre quand même Je lui avais pris celui-ci Pour le baptême De ma nièce Sauf qu'en fait Ça fait pas du tout Le même rendu Que sur la photo du site Je vous mettrai la photo Voilà Il est trop trop beau comme ça Mais en fait Porto ça fait vraiment Jogging quoi En plus il est trop large Enfin Ça va pas du tout Tiens Bah Raph viens essayer C'est tout ça du fait Là Tu as tout ça à essayer Et donc je lui avais pris Celui-ci pareil Ça va pas du tout Il est trop large La matière Ça va pas Donc ça Il en veut pas On a les poches comme ça Sur le côté Voilà Donc ça Bah ça Ça repart Du coup c'est dommage Ensuite on va passer au niveau Des accessoires Alors J'ai acheté Cette chose là Qu'est-ce que c'est Non mais ça c'est dingue Parce que Vous savez Donc pour ceux et celles Qui ne connaissent pas Qui tombent là par hasard Je fais des bougies Des fondants parfumés J'ai une boutique en ligne Et du coup Je fais des bougies gourmandes Avec de la chantilly de cire De soja Et Bah faut pas se mentir Quand je monte ma chantilly Voilà Quand je monte ma cire en chantilly Plutôt c'est plus français Et bah c'est avec la bousse partout Voilà Et la dernière fois Mon mari me dit Écoute Ce que tu pourrais faire C'est prendre des assiettes Vous savez Les petites assiettes en papier Là en carton Mettre autour de ton fouet Comme ça Ça évite d'éclabousser partout Vous croirez ou pas Le soir même Je vois ce truc là Sur Chine Alors que je n'ai fait Aucune recherche Sur internet Concernant ce que mon mari m'a dit Donc c'est exprès Vous voyez Pour battre des aliments Ce que vous voulez Pour ne pas que ça éclabousse partout Alors il est un peu grand Par rapport au saladier Que j'ai Mais c'est pas grave Donc là vous rentrez Votre fouet à l'intérieur Et ça évite d'éclabousser partout Donc franchement A tester Mais si ça peut m'éviter De nettoyer tous mes murs A chaque fois Ça serait pas mal Voilà Donc ça Je suis trop contente Ensuite j'ai acheté Une boîte comme ça Je pensais pas qu'elle allait être Aussi grande Mais c'est pas plus mal Elle existe en S, M, L Et moi j'ai prise en XL Elle est fermée Comme ceci Alors ce genre de boîte Je les trouve pas Chez Action Et ça c'est pour ranger Les feutres des garçons Parce que là C'est dans une panière Qui vient de chez Action D'ailleurs Qui est sous ma table Enfin sur ma table basse Mais vous savez j'ai un C'est une table basse A double de niveau Et ça me saoule Que ça soit là-dedans Donc là-dedans Ça sera mieux Ça sera fermé Ça sera très très bien J'ai repris deux petits moules Comme ça Pour les bougies Donc c'est des moules de fleurs Pour mettre sur mes décos Sur mes bougies J'ai repris ces deux moules-là Voilà J'ai déjà tout enlevé Des emballages Pour éviter le bruit Enfin pas tout J'ai pris un truc comme ça Voilà Pour nettoyer Les biberons Tout ce que vous voulez En silicone Et moi ça va me servir Pour nettoyer ma thermos Que Marie m'a offert Ma thermos Starbucks Dont je me sers tous les jours Pour aller au travail Je me fais Ma rico-relatée A l'intérieur Et pour bien nettoyer le fond Parce qu'elle est assez profonde Je me suis dit Que ça pourrait être pas mal Hop J'ai repris deux moules Comme ceci En forme de licorne Donc déjà le moule Est en forme de licorne Et les petits Vous voyez Les petits moules Sont en forme de licorne Donc ça C'est pour une idée Bien précise J'ai repris pour mon téléphone Une coque La dernière fois J'en avais acheté une Sauf qu'en fait Elle est énorme Et du coup ça fait mon téléphone Énorme Limite j'arrive pas à le tenir Dans les mains Donc elle se présente Comme ceci Je l'ai trouvé assez jolie J'ai repris pour aller avec Des aimants Comme ça en fait Vous décollez le petit collant Et vous avez l'aimant Je l'ai actuellement Sur mon téléphone Parce qu'en fait Sur ma voiture J'ai un aimant J'ai juste à coller mon téléphone Et c'est nickel Et j'ai repris aussi Des protections pour l'écran Donc moi j'ai un Galaxy A54 Qui est très très bien Dont je suis très très contente Moi je suis pro Samsung Clairement Et voilà Je sais pas s'il y en a plusieurs À l'intérieur Je m'en rappelle plus Mais l'aimant est cassé Donc je me suis dit Pour le remplacer Ça peut être cool Waouh Ensuite Ah oui Alors ça je pense Que je vais le renvoyer Il y a le baptême De ma nièce Prochainement Et sa chambre C'est sur le thème Des signes Et j'ai vu Cette petite déco De signes Que je trouvais trop jolie Sur le site Sauf que je pensais pas Que c'était aussi petit Regardez C'est deux petits signes Comme ça Franchement Très très beau Mais c'est minuscule Quoi Voilà Une autre sorte Qui va avec lui Je sais pas Ouais ouais Et tendu je pense Voilà Donc je sais pas Je vais demander à ma soeur Si elle les veut quand même Parce que c'est minuscule Voilà Si elle veut mettre ça Elle est mis Sur une petite étagère Mais ouais Je pensais que c'était Un peu plus gros Quand même Toujours pour maillette J'ai pris Une corbeille Comme ça Soit à jouets Soit à linge Ma soeur en fera Ce qu'elle veut Elle avait mis Sur sa liste Elle avait mis Un lien Amazon Sauf que En gros L'article je crois Cotait 15 euros Et il y avait 8 euros De frais d'envoi Et là Sur Chine Je crois Je l'ai trouvé À 9 euros On voit pas bien Mais c'est bien rose L'intérieur est rose Et il me paraît Assez grand Donc franchement Trop trop joli Ensuite j'ai repris Du papier de soie Alors Quand j'ai eu Le colis Il était blindé J'ai mis J'ai mis un coup de ciseau Du coup ça a déchiré Les premières feuilles De soie Tant pis J'avais qu'à faire attention Voilà Donc j'ai pris du rose Et du violet Hop Ensuite Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris De la papeterie De la papeterie Pour ma nièce Puisqu'à chaque fois Que je vais en Bretagne Je ramène tout le temps Les petits cadeaux Pour mes neveux nièces Et ma nièce adore Tout ce qui est Maquillage Papeterie Elle a son petit bureau Elle a ses petites boîtes Ses petits rangements Voilà Elle aime trop ça Je pense Comme la plupart Les petites filles Clairement Enfin moi J'adorais ça aussi Quand j'étais plus jeune Mais il n'y avait pas autant De trucs que maintenant Et surtout pas au même prix Donc je lui ai pris Ce lot de petits crayons Comme ça En fait c'est des crayons à papier Et c'est des recharges A chaque fois que vous mettez Trop chou Enfin franchement Moi j'adorais avoir ça Quand j'étais gamine Clairement J'ai pris des stylos billes Comme ça Rose Avec un petit coeur Alors j'en ai pris Deux paquets Parce que j'en voulais aussi Un pour moi Pour le boulot Mais je ne savais pas Qu'il y en avait trois à l'intérieur Donc clairement Je ne vais en garder qu'un Je vais renvoyer l'autre Comme ça Je vais en donner un Pour ma nièce Enfin je vais en donner deux Et je n'en prendrai un pour moi Pour Raph Je lui ai pris des stylos Comme ça Alors la couleur Est aléatoire Donc on l'a reçu en orange Donc c'est des stylos billes aussi Avec un petit ballon de foot Je me suis dit Pour mettre dans sa trousse des codes Il sera content Regarde mon coeur T'aimes ça ? Raph passe à ton frère Toujours pour ma nièce Je lui ai pris des petits Sticky notes Comme ça Les petits post-it Trop choupi Voilà ça Ça coûte quelques centimes Dans son chine Clairement J'ai pris également Un lot de trois stylos Comme ceci Je suis désolée pour le bruit Et en fait A chaque fois Vous avez Voyez un petit lapin Là il y a un noeud Et là il y a une petite carotte Trop mignon Ça je sais d'avance Que ça va lui plaire Et pour terminer Je regarde autour Il n'y a pas d'autre chose J'ai pris ce truc là Alors qu'est-ce que c'est ? Vous avez un autocollant A mettre sur le mur Que vous collez derrière ça Vous mettez sur le mur Et en fait Je vais m'en servir Pour accrocher Les casquettes De mon chéri Puisqu'il a pas mal de casquettes Ça traîne tout le temps Partout Ça me gonfle Et là au moins Il a juste à les empiler Vous savez Le petit trou là Qu'il y a derrière Et bien il les empile là-dedans Et voilà Ça sera accroché au mur Pour ranger ses casquettes Voilà Pour ma commande Sheen Franchement je suis trop contente De ce que j'ai reçu Je vous dis J'ai un autre panier à valider Et là pendant que je faisais la vidéo Mon fils a essayé les tenues Donc je vais tout mettre à laver Tout lui va Je suis super contente Et j'ai d'autres ensembles A lui prendre sur Sheen En plus j'ai vu des ensembles En promo à 4 euros J'ai vu un ensemble blanc Que je vais prendre pour Raph Et pour Sacha Pour le baptême de ma nièce Qui est en promo à 4 euros et quelques Sur Sheen Franchement On va pas se priver à ce prix là Clairement Et donc là Je vais vous montrer Ce que j'ai commandé sur Minted J'avais fait des commandes Pour des shorts Principalement pour Raph Puisque je vous dis Là il a strictement Que dalle pour cet été Et je voulais lui faire Un petit stock J'ai trouvé Alors je sais pas D'où ça vient Si ça vient de chez Ziman Ce short là Là je vous montre C'est un lot de 3 shorts Voilà Que je trouvais très joli Donc ça pareil Je vérifie Il est en très bon état À laver Ça ça doit être du KIABI Ouais KIABI en taille 7 ans Celui-ci Voilà franchement Il est nickel quoi Il n'y a rien à dire Non il y en a 4 pardon On a celui-ci qui vient de chez KIABI Également Voilà Et celui-ci Qui vient de chez KIABI aussi Je vous ai pris en 7 ans C'est bien parce que KIABI Ils font du 7 ans La plupart des magasins Font du 6-8 Mais pas du 7 ans Et le 8 ans C'est un peu trop grand Au niveau de la taille Voilà Puisque mes enfants Sont assez menus Celui-ci je le trouve Trop joli aussi Donc je suis ravie De ma petite commande J'en ai 2 autres Donc je vais les découvrir avec vous Parce que je ne les ai pas encore ouvertes On a une autre commande Vinted Alors cette fois-ci Ouais il y avait un sweat Adidas Mais vous devez Il a l'air bien Voilà Il y a des cheveux dessus Là de la marque Orchestra On a un short long Bermuda Un petit peu effet Vous voyez un petit peu griffé quoi Hop Ça qu'est-ce que c'est Un short encore De la marque Gémeaux Ça c'est du 8 ans Donc ça risque d'être un peu grand Mais vu que ça se resserre Je pense que ça va le faire On en a un autre De la marque Toujours Orchestra Je sais qu'Orchestra C'est la taille petit Donc voilà Et un autre De la marque Orchestra Ok C'était Total Orchestra Voilà Donc ça clairement Pour cet été Pour les vacances Pour aller au centre De loisirs Et tout Ça sera très très bien Et le dernier Je crois que c'est De haut Pour moi Hop Je manquais cruellement De haut Donc j'en ai trouvé Des sympas Sur une tête Ouais C'est ça Alors tout d'abord J'ai pris celui-ci Celui-ci je l'avais Quand je faisais De la grande Une grande taille Je l'avais mis Je l'avais mis d'ailleurs Pour le baptême De mon neveu Et je suis contente De l'avoir retrouvé Je l'ai pris En taille 38 Donc c'est un Kiabi Il faut mettre Quelque chose en dessous Vous voyez C'est transparent Franchement je le trouve Très joli Hop Et de la même vendeuse J'ai pris Celui-ci Il vient de D'où je suis là De chez Primark Ok Je le trouvais très joli C'est une petite bouffe Comme ça Avec les manches Un peu Vous voyez Plissées Enfin Pas plissées Mais vous voyez Et derrière On a le nœud Par contre ça pue Ouais C'est un mélange De cigarettes Et de je ne sais quoi Donc de toute façon Moi je relève Absolument tout Tout ce que j'achète Je lave Donc voilà Pour Pour Vinted Je suis contente Dites-moi si vous aussi Vous commandez sur Vinted Je sais qu'il y a des fois Je suis énervée Contre Vinted Parce que Parce que le service Clientèle Service après-vente Tout ça C'est une catastrophe Tout le monde le sait C'est une cata Vinted Voilà Mais j'arrive quand même A trouver des pépites Et quand ça se passe bien Qu'il n'y a pas de problème Sur la commande Et bien C'est quand même cool De pouvoir profiter De ces prix attractifs Bon après il y en a Qui se font plaisir Ils servent une tête Qui vendent à des prix Plus chers qu'en magasin Je ne comprendrai jamais Mais voilà Quand on trouve des petits Des bonnes affaires Comme ça Le short à 1 euro Là mes 2 euros Je me rappelle Ça m'est revenu à 2,50 euros Enfin Les 2 euros revenus à 2,50 euros Après vous rajoutez Les frais acheteurs Et les frais d'envoi Mais je crois que les 2 M'ont coûté en tout 5 euros Au max Et ouais Oui à peu près 5 euros J'en ai même pas un En magasin A ce prix là Vous voyez Donc ça vaut quand même Le coup Voilà Bref Je vais ranger De nouveau Tout ça Peu à peu Je fais chaque pièce Je vous présente Et ouais Tout à l'heure Je vous présente les trucs Et après je range Donc ça va Ça avance un petit peu Au niveau du rangement Mais il y a quand même Encore plein de bazar J'avance dans mes machines aussi Parce que j'avais pas mal De machines à faire Et j'ai mon lit Qui est rempli de fringues A plier et à ranger Voilà Le retour Des vacances C'est toujours Un plaisir Voilà Je range tout ça J'arrête de blablater Et je vous retrouve Tout à l'heure Pour la suite Bon nous sommes toujours samedi Je suis KO Vraiment KO technique J'ai pas arrêté de la journée Je me suis pas posée Une seule fois J'ai fait je ne sais Combien de machines Là je suis en train De ranger le linge J'ai rangé le dressing De mon mari De Raph Je suis en train de ranger Celui de Sacha Parce qu'en fait Comme je vous le disais J'ai intégré Tous les vêtements été Avant de partir en vacances Sauf qu'il n'y a pas de classe Pour avoir été et hiver Dans le même dressing On s'est occupé De la terrasse Qu'on a nettoyée On n'a pas totalement fini Mais nettoyée Et rangée Je vous montrerai Dans le prochain vlog Du coup Ouais j'ai rangé ma chambre J'en peux plus Mais là en fait Sacha il a beaucoup Trop de vêtements Genre c'est abusé Je vais vous montrer Je suis en train de plier En fait Attendez Yop Voyez la taille des piles là Bah toutes ces piles là C'est des shorts Voilà Donc j'ai 3, 6, 7 piles de shorts Pour cet été Et bien remarque Il y a de quoi faire Et vous que là Je n'ai rien acheté Tout ça C'était un raf Voilà Donc du coup Je vais ranger tout ça J'ai encore du linge Qui tourne Je suis éclataxe Voilà Il faut encore Que je me lave les cheveux Que je m'épite les sourcils Que j'ai encore Un truc à faire Bref Je vous laisse Et je vous retrouve Tout à l'heure Pour que le tuer Le vlog Est-ce que j'en ai marre ? La réponse est oui Je suis complètement Bloquée du dos Et on reste encore ça Voilà J'ai mis tous les t-shirts Manches longues Dans la boîte Parce que je ne leur en mettrais plus Ça c'est ceux de Sacha Je vais vous montrer Comment j'ai rangé Alors Voilà C'est chiant À ranger le dressing là Parce qu'il est profond Et du coup Je perds énormément de place Je le sais Mais j'ai déjà essayé La méthode Marie Kondo Mettre dans des boîtes Et tout Laisse tomber C'est trop galère Donc je vous montre ça Sachant que j'ai encore du linge Qui est plié sur mon lit A intégrer dans son armoire Je ne sais pas comment je vais faire Donc je vous montre J'ai plié les t-shirts Tout ça Ce sont les t-shirts Ce sont ces pyjamas d'hiver Enfin Manches longues Les pyjamas à été Je les ai mis de l'autre côté Ici Là C'est ces pantalons Mais il en manque Voilà Il en manque beaucoup Tous ces shorts Je les ai mis là Du coup Il y a Devant derrière Donc ça Ça ne va pas du tout être pratique Et là J'ai mis ces pulls Et ces sweats Et ces gilets Mais pareil Il en manque Voilà Ce qui me saoule C'est que là Vous voyez J'ai un espace Mais c'est par terre Donc ça prend la poussière Donc je ne sais pas trop quoi y mettre Je pense que je vais mettre Les affaires de foot Mais dans une boîte Ouais Je pense que je vais faire ça Parce que franchement C'est galère Sachant qu'au-dessus Bah là Il y a une couette Qu'il faut que je replie bien On a les valises au fond Là on a tous les plaids Disney Et de l'autre côté Je vous montre J'ai mis ces petits pyjama été là On a les ensembles Par heure de lit Là on a toutes les vestes Celles des enfants Et là on a mis Les jeux de société ici Voilà Donc franchement C'est un petit peu galère J'avoue C'est un petit peu Beaucoup galère Ouais Franchement c'est un absolu J'aime pas du tout Comment c'est rangé Je sais que ça va être Le bazar très prochainement Parce que c'est pas pratique Vous voyez là Dès que je vais prendre un pantalon Tout va tomber Ah c'est chiant C'est chiant Voilà Donc ça Ça va repartir sous le lit Parce que ça lui ira encore L'hiver prochain Là c'est tous les ensembles de foot Là ce sont ses caleçons Et là c'est la panière De ses doudous Voilà Donc il me reste ça à ranger J'avoue que là J'en ai plein Plein le dos C'est vraiment le cas de le dire Il a mis ses affaires sales Sur son lit Oh Vous faites des gosses Ouais J'ai mal au dos Ça m'a passé Il faut juste que je me pose Et que je m'allonge Sauf que je suis pas prête De me poser De m'allonger Parce que j'arrive pas Pardon Vous êtes dans le noir J'ai encore énormément De choses à faire Et vous me connaissez peut-être Mais moi Tant qu'il me reste des choses à faire Je n'arrive pas à me poser Voilà Donc j'ai rangé tout ça C'était pour vous Tenir informé Au fur et à mesure Du rangement Voilà On est content On est ravis Oui mêlée Bon je vous retrouve Nous sommes dimanche matin Et j'ai pas clôturé vlog hier Comme à mon habitude Donc là je suis en train De faire le montage Je sais pas Fini tout ce que j'avais à faire Hier soir Mais j'ai quand même Bien avancé Je suis sur ma terrasse Je voulais vous montrer Hier Bah vous filmez la terrasse Mais en fait Je vous ai pas montré Avant après C'est dommage Et aujourd'hui Il y a du vent Il fait froid carrément J'ai quand même mis mon linge dehors Parce que je me dis S'il y a un petit peu de soleil Il va sécher Ça serait pas mal Bon voilà Il y a tout qui s'envole Laisse tomber Hop Attendez Je me suis mis d'or Parce qu'il y a encore Tout le monde Qui dort Hop Et hop Bon je vais vous spoiler Mais c'est pour la bonne cause Aujourd'hui Je rencontre Marie et Nico Je suis trop contente Marie me rejoint A la maison Bon faites pas attention à ma tête Marie me rejoint A la maison Et ensuite On rejoint Nico A Val d'Europe Puisqu'il vient Quelques jours A Disney Et du coup Bah c'était l'occasion De se rencontrer Je suis trop trop contente Je suis allée Depuis 7h ce matin Voilà Je vais me faire Mon petit vernis C'est permanent Parce que Mais donc c'est une cata Et je vais me préparer tranquillou Je vais faire Je vais finir Ce que j'ai à faire A l'appart Parce que bah du coup Je suis pas là de la journée Et puis Et puis voilà Je suis trop contente Ça a été une bonne journée J'en suis sûre Donc bah vous verrez Dans le prochain vlog Évidemment Je vous montre vite fait La terrasse Donc on a quand même Une grande terrasse Je vous montre Bon il y a encore du bazar On n'a pas fini de ranger On va commencer de ce côté là Bon j'ai lavé le panier de la chaîne Donc il est en train de finir De sécher On a notre salon de jardin Je vous dis tout C'est envolé La petite table Là on a une petite armoire Où on range Bah des trucs On a été obligé de mettre des claustras Tout le tour Parce que Bah archi dangereux en fait Voilà On a mis nos petits fauteuils Ça c'est les fauteuils d'action L'année dernière Ils sont trop trop bien Là j'ai ressorti mon linge Comme je vous le disais On a La voiture des garçons Qu'il faut qu'on nettoie Et qu'on mette A vendre Voilà Là on a Bah le sac A jeter En fait Il y avait plein de feuilles partout C'est tout ce qui était sur la terrasse En fait le sac poubelle de la terrasse Tout ce qu'on jette Qui était justement Dans ce coffre Voilà On a les papillons Qu'il faut qu'on accroche Là tout le long Ça C'est pareil C'est à vider Là je vais acheter Une petite fleur Pour mettre là dessus Et mon frère M'a donné ça Hier Donc je les ai Remplis On a acheté Mon petit boulette Et un framboisier A Lidl Il n'y avait pas de fraisier Voilà Donc on a acheté ça Et là j'ai mes petites lumières Solaire Mon petit bouddha Enfin voilà C'est pas fini d'être rangé Là j'ai la porte fenêtre du coup De la cuisine Mais en gros Voilà Je suis quand même contente Parce que je vous dis C'était rempli de feuilles par terre C'est impressionnant Et Et voilà Je suis contente Je suis contente Je vais mettre mon linge autrement Voilà Voilà Donc je vais Rentrer J'avais pas ouvert entièrement Les volets ce matin Parce que Bah ça faisait beaucoup de lumière J'avais peur que ça réveille les garçons Je vais Bah du coup Clôturer Ce vlog Ici Finir le montage Pour vous la mettre en ligne Ce matin Après je vais faire Mon petit ménage Finir ce que j'ai arrangé Vous voyez mes tâches de rousseur Comment ça ressort Et dès que je mets De la BB crème Bah ça se voit plus du tout Mais voilà Je suis remplie de tâches de rousseur Il y en a qui achètent des sprays Pour se faire des fausses tâches de rousseur Bah Moi j'en suis remplie Et vous savez que Ça ça a été un complexe Pendant des années Mes tâches de rousseur Quand j'étais plus jeune Je détestais mes tâches de rousseur Alors que maintenant Bah j'aime bien Voilà Il faut que je finisse de ranger la cuisine C'est encore Le bazar Voilà Je vais finir de ranger tout ça Me préparer tranquille J'ai plein de photos à prendre De trucs que j'ai à vendre sur Vinted Il faut impérativement que je le fasse Parce que j'en ai marre Ça traîne partout dans ma chambre Donc voilà Bref Je vous laisse ici J'espère que ce vlog vous aura plu N'hésitez pas à me dire tout ça Dans les commentaires En tout cas vous nous avez suivi en vacances Ah oui c'est ça que je voulais vous dire Désolée Mélanie parle encore Pour les vacances Je ne vous ai pas précisé Donc on est parti à Vias Plage Donc dans le sud de la France On est parti dans un camping 5 étoiles Qui s'appelle Faret F A 2 R E T Avec Yellow Village Franchement Camping de malade C'était trop trop bien On avait pris un logement Si vous voulez regarder sur le site internet C'était un mobilo Pour 6 personnes Marina Ça s'appelait Donc on avait l'espèce de lagon Comme vous avez vu Au niveau de la terrasse C'est un des logements Les plus chers du camping Là on n'a pas payé trop cher Donc en fait je vous l'explique A la base ça coûtait 900 euros La semaine Et en fait avec mon CE A mon boulot J'ai un très bon CE Il y avait un code promo Du coup ça nous est revenu à Je crois que c'était 672 ou 692 Ou 652 Je sais qu'il y a un 2 Dans les 600 euros la semaine Je trouve que c'est Ça vaut grave le coup Franchement Comme je vous le dis C'est un camping 5 étoiles Voilà Mais à savoir que Le même logement En plein mois d'août Coute 3600 euros Voilà je trouve que par contre Là c'est abusé Clairement pour 3600 euros Je ne pars pas à Viesplage Perso Je pars à l'étranger Voilà 3800 euros Ça ne les vaut clairement pas Ça reste un mobile home Alors là J'avais pris celui-ci Parce qu'il y avait une bonne offre Et j'avais envie de découvrir Un beau truc Avoir le lagon Machin Voilà Mais si c'était à refaire On prendra un mobile home Beaucoup plus simple Parce que déjà On n'avait pas besoin d'un mobile home 6 personnes Sachant qu'on est 4 Et que la plupart Au début de la semaine Les garçons dormaient dans la même chambre Donc en fait Deux chambres Ça me suffit largement Pour une semaine de vacances On n'avait pas besoin de deux salles de bain Deux toilettes Voilà Sachant qu'on a utilisé qu'une salle de bain Et qu'une toilette Toute la semaine Mais voilà On ne regrette pas du tout D'avoir pris ce logement C'est juste que Jamais on paierait 3600 euros En plein mois d'août Pour ce logement Après le camping Je vous le dis Il est top Aïe Il est top Il est vraiment bien Il n'y a rien à redire Franchement Il est magnifique Mais pas 3600 euros Voilà Après vous avez Le camping fait 2 hectares Il est immense Et il y a plein d'autres types de logements Franchement c'est impressionnant Le nombre de types de logements qu'il y a Il y a des emplacements pour tentes Camping car etc Mais vous avez aussi Des mobil homes plus petits Vous avez des studios Vous avez des appartements Avec une petite terrasse Il y a des petites maisons Franchement Il y a un genre C'est impressionnant Voilà Donc si vous voulez aller voir C'est Camping Farhead A Viasplage Mais je pense qu'on y retournera Clairement On a surkiffé Donc voilà Pour le débrief camping Si c'était à refaire On prendrait peut-être Un mobil home Moins luxe On va dire Et payer moins Encher du coup Voilà Mais en tout cas On est super content De notre semaine de vacances Ça fait trop 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 du bien Demain Reprise du boulot Ça par contre Ça va piquer Mais pour l'instant On pense à aujourd'hui Ma petite journée Avec Nico et Marie Ça va être génial Et voilà Je suis trop contente Bref Je vous laisse Parce que j'envoie plein de choses Avant que Marie arrive Je vous fais des bisous Et on se retrouve Mercredi pour une nouvelle vidéo Et le week-end prochain Pour un nouveau vlog Où vous verrez du coup Sûrement Marie et Nico Dans mon vlog Je vous fais des gros bisous Prenez soin de vous Bon courage pour ceux qui bossent Bon week-end pour ceux qui sont en week-end Bonne vacances pour ceux qui sont en vacances Et on se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Mouah